Bonjour M. Karanda, merci d'intervenir sur Zyana TV en live. Vous êtes donc le président du Conseil National de Transition. Est-ce que vous nous confirmez que votre vice-président, M. Évran Nongo, est bien en séjour actuellement au Congo-Brazzaville ? Oui, oui, je vous confirme sa présence au Congo. Alors, est-ce que cette présence est due à une mission que vous lui avez confiée ? Non, 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 je serai honnête avec vous parce que, vous savez, depuis deux jours, la toile est saturée et je suis inondé des coups de fil, j'ai vraiment mal à la tête. En fait, c'est le site, non pas le site, les médias Brava News, qui a lancé l'information sur la toile. Et dès que j'ai été informé, à deux ans le matin, je n'ai pas hésité de revêt pour vous poser la question, est-ce que c'était vrai ? Il m'a dit, c'est vrai, mais je n'ai pas encore reçu le billet large en mois du mécomment. Il se fâche un peu, il me dit, si tu veux, tu me donnes ta démission. Moi, je t'avais dit que si j'impose ton pays, je partirai. Il m'a dit, ah bon, pendant que le bateau est en train de couler là, c'est maintenant que tu veux partir. Mais pourquoi tu n'avais pas démissionné avant de prendre tes engagements ? Est-ce que tu trouves normal ce que tu fais en sorte d'une ? Il dit, non, 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 je n'ai pas d'ordre à recevoir de personne, il devient furieux, c'est pas toi qui m'emmène en politique. Et il m'a dit, mais dans ce cas, il faut démissionner de mon parti. Il dit, je t'enverrai la démission, envoie-moi l'adresse des nouveaux bureaux du Sinté, comme cela, je t'enverrai la démission. Il m'a dit, alors tu le fais sous 48 heures, et je dis, s'il te plaît, mais on reste des amis, bonne chance, bonne chance pour le nouveau chemin que tu as eu à prendre. J'ai rappelé le diaphe, mais j'ai, par mesure de prudence, j'ai quand même mis une autre conversation avec M. Nango, je l'écoute, parce que je connais bien les Congolais. Quand il est allé faire ses réunions là-bas, je n'étais pas là. Quand il a pris l'argent, je n'étais pas. Parce que moi, je vis ici, le Sinté n'a que trois mois, mais avant, je visais comment ? Parce que les gens commencent à polémiquer autour de cette question. Avant, je visais comment ? Avant le Sinté. Mais s'il prend l'argent pour donner au parti. Mais la question est simple. Évran Nango a fait plus de trois ans dans les partis ici. Donc, il a reçu de l'argent de Sassou, il a donné à ces partis-là tout ce que les gens veulent me salir. En quoi est-ce que le comportement d'Évran Nango va me... Comment on l'appelle ça ? Les gens veulent... Moi, je ne suis pas du même PMMR avec Évran là-haut. Il a pris ses responsabilités, il a pris l'argent tout seul. Donc, évitons un peu de faire d'amalgames. Il est membre du Conseil national de transition. Il n'a pas envoyé sa démission. Moi, j'ai pris l'engagement de le réunir de mes effectifs. Et il a été remplacé par Lyon de Maconda. Ça, c'est l'information que je vous donne. Godefroy Caronda, cette défection, s'il faut l'appeler ainsi, ne porte-t-elle pas atteinte à votre image personnelle et aussi à l'image du Conseil national de transition ? Je reprends Oudima, mes détracteurs, les détracteurs du CNT. La vraie réalité, il faut lui dire la vérité. En dehors, Évran, comme à un certain moment, il était très célèbre sur la toile, il a beaucoup d'ennemies. Ça aussi, c'est le moment où les gens sont très contents. M. Caronda m'a fait exprimer. Ce n'est pas tout le monde qui m'aime, en dehors du CNT. Moi, j'ai créé un cabinet de conseil en droit ici. Mais les Congolais ont envoyé les gens pour venir mettre son décès pour que ça se ferme. Ça, ce n'était pas la politique du Congolais. Le Congolais est d'abord mauvais. Je me suis, M. le journaliste. Oui, je me suis, je me suis. Donc, le Congolais est d'abord mauvais. Il y a un problème de complexe. Il y a un problème de vouloir la vie des autres, les voitures des autres, les femmes des autres. Ça, c'est un comportement congolais. Ça ne s'en a rien à voir dans le comportement du Congolais. Le CNT a dégagé sa responsabilité. Mais aujourd'hui, M. Évran Mangou a un téléphone. Il a un compte Facebook. Moi, j'ai fermé parce que je suis fâché avec lui. Il est venu s'allure le CNT. Je ne peux pas être content. Mais les gens n'ont pas encore amis avec lui. Je n'ai pas dit que c'est mon ennemi. Il porte sa responsabilité. Il est majeur. Et puis, il y a aussi une question. Aujourd'hui, les gens disent que moi, je suis illiter parce qu'on ne m'a pas appelé à sa place. Mais moi, je m'entends que je n'ai pas besoin. Moi, j'ai envie de gouverner le Congo. Je n'ai pas envie d'être ministre. Et puis, ce n'est pas un député de venir traiter avec moi. Si j'ai envie de traiter, je traite de président à présent. Je suis président d'un mouvement. Je suis président de la République. Donc, je traite de l'Assemblée pour qu'il me rende les clés de la nation. Je n'ai pas traité avec un député. Est-ce que le rôle d'un député, c'est de venir payer les billets aux gens ici et de venir donner l'argent dans les bars ? Et je veux dire, c'est aussi les gens du PCC, c'est en juillet. Mais aujourd'hui, M. Sassou est égal à Saint-André d'applaudir à part pour que c'est qu'ils ont donné un coup au Conseil de la France. C'est faux. Au contraire, M. Sassou l'a élevé. Le simple est de m'envoyer des gens pour venir détruire mon mouvement. Ça veut dire que parmi tous les mouvements de Paris, le mouvement le plus crédible, c'est le mouvement de M. Caranda. Alors, M. Caranda, est-ce que vous connaissez le formule de l'histoire ? Comment, Évarnango, votre vice-président, a-t-il été débauché pour qu'il se rende à Brazzaville maintenant ? S'il faut parler de débauchage. Je suis rentré en contact sans vous tromper. J'ai aussi fait mes enquêtes avec M. Cassien de Brazzaville. Il m'a dit que les réunions se passaient dans les bars, à Paris, à la gare du Nord. Donc, l'approche, c'est un député actuel du PCT qui est venu faire l'opération. Mais, en dehors de ces députés-là, ils sont nombreux. Le président a envoyé beaucoup de gens avec de l'argent pour venir concourir les gens. Est-ce que vous connaissez le montant à peu près qui a été mis à disposition pour qu'il arrive comme ça à changer la vie ? Je m'en remercie, mais parce qu'il y a la présomption d'innocence. Je suis juriste à la base. Je ne vais pas me contrer dans des histoires dont je n'ai pas de la maîtrise. Mais, d'après ce site-là qui est accusé, ils ont eu 1 500 euros pour M. Varnau et 2 500 euros pour Diaz. D'après Brazzaville, ce n'est pas d'après M. Caranda. Comment vous expliquez, Gouletfouin Caranda, vous êtes rentré de Copenhague avec votre vice-président il y a quelques jours et que, finalement, à quoi a servi cette émission que vous avez effectuée en Copenhague avec lui ? Bon, je vais remonter l'histoire de la vie, la vie sur terre. Jésus savait qu'il y avait lieu d'à côté de lui. Il savait qu'on va le trahir. Moi, j'avais déjà eu fond. Il y a des amis, aujourd'hui, sur Facebook, qui sont sortis de leur réserve. M. Dax Achim Bungouma, passez un coup de fil. Vous me dites, fais attention, le gouvernement a infiltré ce monsieur auprès de toi pour prendre des renseignements pour te déstabiliser. Fais très attention. Mais un chef politique, le chef du village, ne voit pas le diable. J'ai eu beaucoup d'informations sur lui. Mais il fallait qu'on arrive. Mais Dieu merci. Au contraire, les gens devaient me rappeler pour me dire que tu es prudent et qu'il ne t'a pas fait tomber. Parce que M. Évang, on n'aura pas deux langages. Tout ce qu'il a été sur écoute. M. L'Ouvelet est moi. M. le Macandé est moi. Il ne va pas le lendemain revenir dire que je n'avais pas fait ça. Eh bien, je n'avais pas dit ça. Ça fait primaire. La trahison existe. Moi, là où je dois m'inquiéter, c'est après d'avoir fait mes examens. Parce que je sais que M. Tassou, quand tu l'envoies quelqu'un comme ça dans ta vie, il peut aussi bousiller. Mes inquiétudes. Il pouvait aller très loin à faire du mal à mes enfants, puisqu'il était le même dans mon intimité familiale. C'est ça, toutes mes inquiétudes. Bon, maintenant, quand j'aurais vérifié que tout le monde, sur moi, est en bonne santé, ça va me coûter cher. Et du tout pour le reste. Demain ou après-demain. Je ne sais pas qu'il est allé se rallier à l'autre camp. Et l'autre camp a des méthodes très lourdes. Des méthodes très lourdes. S'il m'arrive quelque chose. Mais il s'est exposé. Il s'est exposé. Il ne mesure pas la portée de son acte. Mais c'est un acte grave qu'il a posé. Par rapport à cet acte grave, Goulofoy Karanda, on va finir cet entretien. Nous allons vous recevoir cette semaine, dans le cadre du Mbonguicho, pour revenir sur cette actualité congolaise. Aujourd'hui, vous êtes un homme trahi. Et vous considérez votre précédent comme un traître ? Non. C'est le premier grand exercice politique. Donc, les premières heures étaient très difficiles. Mon fils, je pense, a me grandi. Et il est venu m'immuniser. Donc, je viens l'en immuniser. Ça, c'est le deuxième coup que Sassou a eu, c'est-à-dire à faire ou à envoyer. Mais j'ai résisté. Donc, il n'y aura pas de troisième coup. Je suis qu'il est par contre, Dakar, à baliser le terrain. Donc, je demande aux Congolais de rallier le Conseil national de transition. Il n'y aura pas d'élections au Congo. Il y aura une transition. Ça, je vous le répète. Moi, j'ai créé le Conseil national de transition avant les événements du Burkina Faso. Parce que je savais que les Occidentaux ne vont pas accepter qu'il y ait des pouvoirs militaires dans les pays africains. Donc, ils ont encore la même mise, disons la vérité. Ils vont procéder par des transitions. Parce qu'ils veulent maintenant des démocrates. Ils veulent plus changer en Afrique. La droite française et la gauche, unanimes sur ce point, sur cette balle-là, visionnaire que je suis, j'ai déjà pensé. Je suis le premier Congolais à réfléchir sur la transition et j'ai créé le Conseil national de transition. Donc, c'est cette jalousie-là aussi qui me fait attirer des foudres. Ce n'est pas seulement le problème des bras. Alors, pourquoi Caronda ? Pourquoi Dieu parle toujours à Caronda ? Comment Caronda savait que les Français... C'est ça. C'est le vrai problème, c'est ça. Et puis, les Congolais ont une manière de faire la politique de masse. Des réunions, des tambours. Mais Caronda a travaillé dans l'ombre. Et je résiste. C'est ça qui énerve les autres parties. C'est aussi des jalousies entre les partis, les formations politiques, les associations politiques. Mais le Congolais national de transition travaille dans le secret. Et on n'en a pas nos actions. Et ça, ça gêne. Merci, Godefroy Caronda. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Je rappelle donc que vous êtes, Godefroy Caronda, le président du Conseil national de transition. Le président de l'honneur, c'est Bruno Mouelé. Et monsieur Evrard a été remplacé par monsieur Lyon de Maconda. Et nous sommes en train de préparer d'autres nominations qui vont intervenir dans 48 heures. Les ambassadeurs dans les pays. Et puis tout ce qui s'en suit. Les délégués ambassadeurs, c'est après mes délégués qui seront des futurs ambassadeurs dans les pays d'Afrique et d'Europe. Merci à vous, Godefroy Caronda. Et bonne journée. Merci beaucoup.